On a lancé ensemble un concours d'éloquence en classe. Je me suis dit que ce serait une super idée, une super opportunité pour eux de pouvoir assister à un réel concours d'éloquence. On est Révolte Toi Sorbonne, une association de l'école des droits de la Sorbonne ou de la Sorbonne en règle générale, il n'y a pas que des étudiants en droit d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, pour la journée de l'éloquence de Paris 1, on reçoit des lycées qui viennent se former, découvrir l'art oratoire pour s'essayer à cet exercice et puis pour préparer leur grand oral qui approche pour l'année terminale. On est une association d'éloquence de débats parlementaires qui permet aux étudiants de pouvoir tester leurs capacités et surtout les initier à ce jeu-là. Il y a souvent eu une image très solennelle de l'art oratoire et nous notre but en fait c'est de montrer que n'importe qui peut faire de l'art oratoire. D'abord, qu'est-ce que la confiance ? C'est l'espérance ferme, l'assurance d'une personne qui se fie à quelque chose ou à quelqu'un. En classe, on fait des exposés, de plus en plus d'exposés, de présentations. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que l'éloquence était importante. Ils développent une certaine anxiété avant de se dire « bon bah il faut que je parle devant quelqu'un, il y a quelqu'un qui me regarde ». Je voulais vraiment déconstruire tout ça et avec un peu de confiance et de la valorisation ils peuvent faire énormément de choses et des très belles choses. Le but c'est vraiment de s'améliorer et de se préparer pour moi en tant que lycéen à l'oral du bac ou encore à l'oral de français. T'avais beau lire ton texte, t'es très fluide, donc vraiment bravo à toi pour la profondeur de ton texte. C'est un très bon exercice pour le grand oral puisque ça nous permet en fait de nous exprimer librement et de structurer nos idées clairement. Pourquoi je déferais confiance, sachant qu'à tout moment ? Moi j'ai trouvé très bien que vous ayez des exemples pertinents qui illustrent votre idée principale. L'éloquence on aura toujours besoin, ça nous aidera forcément à être plus à l'aise quand on parle, à pouvoir prendre confiance en soi je pense. Je pense que c'est important de pouvoir exprimer ses pensées, défendre son opinion. On a pu voir différents points de vue, si on n'était pas d'accord avec quelque chose, comprendre leur argument et donc se dire « ah d'accord je comprends, pourquoi il pense ça ? » L'idée c'est plutôt qu'ils pratiquent surtout, qu'ils prennent confiance en eux, qu'ils prennent confiance en leurs paroles. On a appris à s'exprimer déjà plus fort, les exemples à mettre, à pas mettre, ça va vraiment nous aider pour le grand oral. Oui j'aimerais beaucoup continuer parce que c'est quelque chose d'important, on se sent bien en faisant de l'éloquence.